Nikon nous annonce ce son J5, et bien on en parle dans ce podcast. Microsoft nous parle de la Surface 3, on en parle aussi dans ce podcast. Vous ne vous êtes pas trompé, ce sont les technos. Et pour parler technologie cette semaine, on a avec nous en studio, d'une part, Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Très fort et bien vu, les petits robots, ça a eu son succès. On en a parlé un petit peu partout sur Facebook, sur Twitter. Les robots dont on a parlé dans le hors-série, je vous renvoie au hors-série précédent. N'hésitez pas à aller le revoir si vous voulez, ça a plu manifestement. Le petit jeu qui plaît, c'est chouette. C'est toujours bien aussi. On a également avec nous Marc. Bonjour Marc. Salut. Et puis également David, le retour de David. Salut. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait plus vu. Il apparaît comme ça, il disparaît, il revient, il repart. C'est un petit peu comme ça les technos. C'est comme nos auditeurs, ils apparaissent, ils disparaissent. De temps en temps, ils nous envoient des petits messages. C'est le cas de Armand Ziegbunt qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'il était un auditeur français. Tant mieux. Parfait. Merci pour vos émissions pleines d'infos et de bonne humeur. Merci. Parfait. Pourriez-vous à l'occasion donner votre avis sur les PC format USB évoqués dans un article dont il nous fournit un lien ? Vous voyez de quoi il s'agit, c'est une espèce de dongle PC, mais USB. Donc on va en parler. Alors il y a un hors-série qui est prévu avec Sébastien, mais Sébastien n'est pas là aujourd'hui et il ne sera pas là semaine prochaine non plus. Il est en vacances. Donc on en parlera avec un hors-série un petit peu plus tard, mais on en parlera aussi dans ce numéro avec David, puisqu'il y a de l'actu, David, concernant ces petits bitonios. Oui, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup de ce côté-là. Donc on en parlera. Merci pour le message, Armand, et n'hésite pas à nous envoyer encore d'autres messages, d'autres demandes. Nous, on aime bien ça. Et puis une autre question qui a été posée suite, justement, à ce hors-série robot dont je parlais en tout début, c'est suite à ce que Marc avait dit concernant les possibilités d'import depuis les Etats-Unis. Marc, donc RECA, nous pose cette question pour éviter les frais de port. Quel site conseille-t-on ? Marc peut nous le rappeler ? Oui. Alors, petite précision, hélas, il ne s'agit pas d'éviter les frais de port, mais d'essayer de les réduire. Et puis surtout, l'avantage de ce genre de site, c'est de permettre d'avoir des trucs que normalement, on ne trouve pas hors du territoire américain. C'est ça. Alors, le site en question, c'est myus, donc myus.com. Je rappelle donc que l'utilisation de base du site est gratuite. Il y a juste un one-time fee, qui est un frais d'inscription de 10 dollars, qui sera compté à la première commande. En fait, ils offrent du gros discount sur tout ce qui est shipping, tax, etc. Ça peut aller jusqu'à 60% pour la formule standard. Il y a d'autres formules qui démarrent à 7 dollars par mois, ou alors vous pouvez avoir vraiment quelque chose de plus professionnel pour une entreprise qui va jusqu'à 25 dollars par mois. La formule de base, qui est gratos, convient très bien pour un particulier. Là où ils font de l'argent, simplement, c'est qu'ils ajoutent une petite commission aux frais d'envoi. Mais avec les discounts qu'ils réussissent à avoir au niveau des transports et des taxes, on s'y retrouve. Et donc finalement, pour avoir votre appareil ou votre gadget tout frais des Etats-Unis avant le monde entier, compter de 10 à 15% de suppléments, ça vaut la peine quand on est un geek. Quand on est un geek et quand c'est du matos qu'on ne trouve pas ailleurs, effectivement. Donc c'est une possibilité, en effet. Et donc on peut commencer avec notre alphabet. Et à juste titre, David a corrigé quelque peu notre conduite, parce qu'on commençait systématiquement avec Apple, même quand on parlait d'Adobe. Alors qu'Adobe, normalement, doit passer avant Apple, David. Et donc cette semaine-ci, effectivement, Adobe va passer devant Apple, mais Adobe va passer devant Apple avec Apple, puisqu'ils viennent d'annoncer une nouvelle application qui s'appelle Slate, qui est une application qui n'est disponible que sur iPad, qui est un petit peu du même acabit que ce qu'ils avaient déjà lancé il y a quelques mois avec Voice. Donc c'est une application de présentation. Donc Voice était une présentation vocale. Slate s'occuperait de la partie vidéo. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir réaliser très rapidement des vidéos, eux, annonces professionnelles, on ne va peut-être pas exagérer non plus, mais des présentations correctes, de courtes séquences. On voit une vidéo de présentation, la vidéo de présentation officielle d'Adobe, qui met des chiens plutôt que des chats sur Internet. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui fait sa petite réalisation sur les cinq photos de son chien et le petit texte qu'il avait à rajouter par-dessus. Ça a un super rendu, ça fait des présentations qui sont plus dynamiques que ce qu'on peut connaître avec du PowerPoint et qu'on sort. Et ça a un avantage énorme, c'est que c'est gratuit. Il faut juste, comme d'habitude chez Adobe, avoir un login Adobe. Donc il faut d'abord s'enregistrer sur leur site Internet. Mais bon voilà, Adobe pour le moment fait des choses qui sont intéressantes et souvent gratuites pour l'instant, donc autant en profiter. Ok, c'est bien noté. Donc maintenant, on peut passer à la lettre, on va rester dans la lettre A, puisqu'on va quand même parler d'Apple. Même s'il n'y a pas d'actualité Apple, c'est très indirect, Benoît, et c'est très belgo-belge. On s'en excuse auprès de nos auditeurs français. Il faut le rappeler, en Belgique, on n'a pas d'Apple Store. Bientôt. Bientôt, mais pas encore. On a des revendeurs Apple. Alors ça porte un nom, c'est quoi ces revendeurs ? Oui, APR, Apple Premium Bricelle. C'est ça, voilà. Et en fait, le Easy M, qui est le plus gros, vient de racheter le deuxième plus gros, Abel 6. Et ils espèrent avoir un chiffre d'affaires combiné comme ça qui devrait cette année atteindre les 100 millions d'euros. Alors, ça leur donne 26 magasins en tout, donc Easy M. Ils en avaient 19 avant, donc ils ont repris tous ceux d'Abel 6. A priori, ils disent qu'ils ne vont virer personne, ils vont conserver tout le monde. Les ventes sont en croissance. Donc, ils auront 246 collaborateurs en tout. Évidemment, ça vend du Mac, ça vend de l'iPhone, ça vend tous les produits Apple. Je pense que l'idée de la fusion, c'est justement, évidemment, avec l'arrivée prochaine de l'Apple Store, on l'attend vers l'automne. Je suppose que l'idée, c'est de pouvoir renforcer les investissements, être capable d'investir plus pour pouvoir garder derrière. Parce que, enfin, je leur souhaite beaucoup de succès, mais quand on regarde dans d'autres pays, l'arrivée des boutiques Apple a souvent un impact assez important sur les revendeurs. Et c'est normal, parce qu'ils n'ont pas grand-chose pour se différencier. En final, ils vendent les mêmes produits au même prix. Ils n'arrivent pas à faire le... Ils n'ont pas la même capacité d'innovation qu'Apple. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, comme tous les vendeurs disent dans ces cas-là, on va jouer la carte du service. Mais sincèrement, là aussi, à côté de ce que soit Apple fourni, moi, j'ai toujours trouvé que... Enfin, il y a longtemps que je ne vais plus dans ces boutiques-là, je vais sur l'Apple Store parce que le service est meilleur. Mais bon, on leur souhaite beaucoup de réussite. Je voyais David agiter des mains. Tu voulais peut-être préciser quelque chose, David ? Juste préciser deux petites choses. C'est que le rapprochement entre EasyM et Apple 6, c'est un groupe néerlandophone et un groupe francophone de Belgique qui s'allie. Donc, l'objectif d'EasyM là-dessous, c'est vraiment d'asseoir au niveau national sa position. Et alors, Benoît soulignait le fait que l'arrivée d'un Apple Store était un danger pour ses revendeurs, c'est vrai. Mais on a vu sur d'autres marchés, après l'arrivée des Apple Store, que des revendeurs Apple se spécialisaient dans le marché business to business. Donc, les entreprises qui veulent s'équiper en full Apple et qu'il y avait réellement des gens qui parvenaient à faire grandir leur chiffre d'affaires parce que c'est une solution qui n'est pas proposée en direct par Apple ou moins bien que ce que des spécialistes comme EasyM, par exemple, peuvent faire. On peut rajouter aussi, je ne pense pas me tromper en disant que EasyM, je pense même, est implanté en France également. Peut-être une non ou un équivalent. Il me semble qu'il y en avait un à Lille, mais bon, le souhaite. Mais qu'il y a des revendeurs, en tout cas, existants, au même titre que les nôtres, sur le territoire français. Il n'y a pas d'Apple Store dans toutes les villes de France. et qui survivent très bien, enfin, qui tiennent la route tout aussi bien. Puis il y a aussi des spécialistes, des revendeurs Apple, mais pros, quoi, sur la vidéo, par exemple, qui sont considérés comme revendeurs Apple, eux aussi, mais qui ne vont pas vendre d'iPad ou de... Qui ne vend pas que de l'Apple. Voilà, et qui ne vendent pas que de l'Apple. D'ailleurs, BH Photo, tu parlais de... Pour Embryat, tu parlais de revendeurs généralistes qui est bien connu des photographes et des vidéastes parce que c'est la grosse boutique à Basin-New York qui vend dans le monde entier, qui prend tous ces produits-là, vient d'ouvrir, et c'est une première, un espace dédié à Apple, mais brandé Apple, etc. Et c'est la première fois qu'Apple fait ça chez un revendeur et non pas dans une grande chaîne américaine. C'est ça, oui. Donc, effectivement, il y a des synergies. Encore une fois, je leur souhaite beaucoup de succès avec la fusion Easy & Mobile 6. Voilà, et donc, à suivre, et également, donc c'est toujours aussi pour avoir simplement un renseignement. Bien souvent, ces gens sont très renseignés, justement, sur leurs produits. Enfin, certains d'entre eux, en tout cas, choisissez le vôtre. On va dire ça comme ça. On ne va pas trop s'avancer. Parce que je vois des têtes qui tournent un petit peu dans tous les sens. Ouh là là ! On va parler d'autre chose. On va changer complètement d'univers, pour le coup. On va parler un peu de Microsoft, puisque cette semaine, Microsoft a annoncé la Surface 3. Voilà, c'est fait. Terminé, ces fameuses tablettes à architecture ARM. On en avait parlé ici de cet abandon. Donc, on est là sur du Windows 8.1, sur toute la gamme, sur toutes les tablettes, qu'elles soient pro ou pas pro. Donc, la Surface 3, qui a été annoncée cette semaine, c'est, d'après eux, la tablette la plus fine et la plus légère jamais conçue par le constructeur. Elle sera disponible à la vente à partir du 7 mai prochain, au prix conseillé minimum, de 599,9 euros. Donc, voilà, c'est quand même pas donné. Il faut le reconnaître. Donc, fini Windows RT, ça je le disais. La Surface 3 est la première tablette avec le nouveau processeur à 4 cœurs Intel Atom X7, qui assure, entre autres, une autonomie de batterie plus longue, paraît-il, le système d'exploitation. Et quant à lui, je le disais aussi, Windows 8.1 et prochainement, on l'imagine aussi Windows 10. Je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas... Je ne sais pas si vous avez vu l'objet. Il n'a pas beaucoup... Enfin, sur photo, en tout cas, il n'a pas énormément évolué. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que tu en penses, David ? Moi, c'est une tablette... Enfin, depuis le départ, j'avais dit que Microsoft prenait la mauvaise direction et pour avoir rencontré pas mal de gens qui l'utilisent, peut-être pas dans les toutes premières versions, mais dans les dernières versions ici qui sont sorties, ils en sont plutôt très, très contents. Donc moi, j'étais un petit peu étonné parce qu'effectivement, c'était un petit peu tous les reproches de Windows 8, première version, qui ressortaient au départ. Et manifestement, passé ce cap de réapprendre, le taux de satisfaction de l'utilisateur est plutôt bon. Le seul reproche qui est encore fait, c'est le nombre d'applications disponibles, intéressantes, disponibles comparativement à l'écosystème Apple ou à l'écosystème Android. Mais c'est des produits... Il y a un réel écosystème Microsoft qui se développe. Et je pense qu'avec Windows 10, ils ont la possibilité de vraiment remarquer un grand coup. En tout cas, on voit Microsoft partout, mais de manière beaucoup plus discrète et beaucoup plus propre ou professionnelle, je dirais les deux en même temps. c'est vraiment très très impressionnant. Ils s'occupaient à réussir un retour alors qu'on a vu des grosses sociétés se cramer complètement ces dernières années. Je pense bizarrement à IBM. Mal communiqués. Oui, par exemple. On se rappelle que Microsoft a eu quelques impairs il y a quelques années où ils communiquaient très fièrement des choses qu'ils devaient démentir dans les semaines qui suivaient. Ici, c'est beaucoup plus diffus. Ils font profil bas, quoi. Ils font profil bas, mais ça marche bien. Ça marche super bien. D'ailleurs, tu vas nous parler tout de suite du projet Spartan qui fait partie de cette communication et donc du prochain Windows 10. Spartan qui est aperçu... On a eu un aperçu du nouveau navigateur. C'est ça. Donc, il est disponible. En fait, il est disponible depuis la dernière préversion de Windows 10 puisque Windows 10 n'est pas encore annoncé, enfin, n'est pas en gros officiel, mais il y a moyen d'installer en tant que deuxième OS des préversions. Et donc, maintenant, Spartan a réellement fait son apparition. Donc, c'était la grosse nouveauté de la dernière préversion. Et donc, on peut réellement utiliser en anglais les outils dont on a déjà parlé comme Cortana, mais on a aussi pu tester le mode lecture. Alors, le mode lecture, ça va beaucoup faire rire les gens qui sont sous Apple parce que c'est un mode qui existe depuis 2011 sous Safari. C'est un mode qui existe sur Chrome, enfin, qui existe à peu près sur tous les navigateurs. mais voilà, que Microsoft a intégré aussi dans Spartan. Par contre, où ils ont marqué pas mal de points, c'est sur leur système d'annotation de pages parce qu'on parlait de tablettes là tout de suite avec la Surface 3. Il y a moyen, ils ont vraiment poussé très très loin la possibilité de prendre une espèce de screenshot de la totalité de la page. Donc, pas juste un screenshot d'écran et puis d'aller réécrire dessus et de pouvoir prendre des notes directement à la volée. Donc, avec une tablette, soit avec un stylet, soit avec le doigt, mais aussi à la souris ou au clavier. Un peu comme Evernote, en fait. C'est ça. Sauf que là, c'est intégré directement dans Spartan. Oui. Et tout comme Cortana dont on a déjà parlé, donc l'assistant, je veux dire, intelligent de Microsoft, quand on met tous ces éléments-là ensemble, on voit vraiment une énorme évolution par rapport à Internet Explorer qui était devenu vieillissant. Attention, pour un souci de compatibilité, les deux navigateurs seront présents sous Windows 10. Donc, il y aura un Internet Explorer 11 et une Spartan version 1.0, a priori. OK. C'est bien noté. Je ne sais pas si Marc avait un commentaire à faire. Dis-moi, Marc. Écoute, non, c'est plutôt l'approche développeur-webdesigner qui prévaut ici. Ce qu'on va être content, nous, webdesigner et développeur, dans la mesure qu'on va enfin avoir du côté de Microsoft un navigateur qui ne va plus nous obliger à faire des heures sup. Parce que même les dernières versions d'Internet Explorer, même jusqu'à la 11, nous obligeaient quand même parfois à faire des entourloupes et des acrobaties. Pas toujours très catholiques pour que les sites soient rendus convenablement. Donc, quelque part, de notre côté, nous, c'est tout bénéfice. On l'imagine bien. Et c'est tant mieux. Que dire de plus ? Là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait encore quelque chose à dire. Alors, on a encore des problèmes avec cet alphabet. Je suis désolé, mais la lettre G, normalement, ça vient avant M. Donc, on va parler de Google maintenant avec David puisque Google supprime 200 extensions malveillantes de Chrome. Ces extensions qui font qu'on a plein, quand on lance Chrome sur un PC, par exemple, il y a plein d'occurrences qui se mettent en route en même temps et qui étouffent l'ordinateur. Alors, de 1 et puis de 2, ils ont fait leur nettoyage de printemps et donc, ils se sont rendus compte quand même, suite à une grande analyse et une recherche qui a été lancée avec l'Université de Berkeley en Californie, qu'un paquet de leurs extensions n'avaient pas de malware, mais des adware, donc des systèmes qui viennent gentiment prendre ou glisser des informations dans les sites qu'on consulte. C'est ça. Et donc, c'est ce qui fait que les publicités sont poussées par ces petites extensions plutôt que d'être poussées par les sites internet que vous consultez. Mais donc, ça veut dire aussi que les sous vont aux propriétaires de l'extension. Enfin, voilà, il y a tout un espèce de business un peu scandaleux qu'on appelle Ad Injector. Donc, l'objectif, c'est de pousser de la publicité sur les sites que vous consultez. et donc là, Google a fait son nettoyage de printemps. Il y en a 192 qui sont passés à la trappe et là, Google n'a pas pris des gants. Ils n'ont pas envoyé un mail pour dire oui, tiens, by the way, non, c'est ça dégage tout de suite de mon écosystème. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle. On aura tous les résultats de l'étude qui a été réalisée le 1er mai puisque on sait que Google communique beaucoup sur toute la recherche qu'ils font. Donc, ça sera intéressant à suivre. Ok, à suivre donc comme on a l'habitude de dire et comme notre alphabet est vraiment au foutra qu'il faut bien le reconnaître, on passe à la lettre F comme Facebook où on a plein de choses à dire sur Facebook cette semaine. On va commencer avec Benoît et c'est aussi la plus-value de Benoît dans ce podcast, c'est son côté artistique. Il s'intéresse aux choses de l'art, la photographie, la vidéo, mais l'architecture aussi, Benoît. Et architecture et Facebook, il y a quelque chose Il y a une annonce puisqu'ils viennent d'ouvrir leur nouveau bâtiment qui est en fait un immense entrepôt, un immense loft si tu veux, 40 000 mètres carrés. C'est un grand open space qui n'a pas de séparation de bureaux, etc. C'est un très très grand espace, 2 800 ingénieurs. Comme ça doit être agréable. Pas pour le construire mais pour travailler dedans. Alors justement, c'est la bonne remarque, moi non plus, je n'aime pas beaucoup les open spaces. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas essayé donc je ne peux pas garantir que le résultat promis est là. Mais l'architecte est connu, c'est ce qu'on appelle un architecte qui fait du déconstructivisme, c'est-à-dire qui prend les éléments d'architecture, genre les murs, les fenêtres, etc. On les décompose en petits fragments et puis on rassemble ça et pas toujours de la manière dont on a l'habitude de le rassembler. Ça va donner parfois des murs qui ne sont pas droits et si tu regardais la photo du bâtiment, il y a effectivement beaucoup de murs à angle qui donnent un côté un peu chaotique comme ça, ce qui plaisait bien à l'esprit Facebook parce que ça fait un petit peu start-up. Donc on essaie de garder un petit peu cet esprit de créativité, on vient de s'installer, on est nouveau avec les effets sur les peintures, on le voit dans les photos que les employés de Facebook partagent sur Instagram. Ça c'est le toit si vous avez le flux vidéo et que le toit est complètement recouvert d'un grand parc avec des arbres. Donc ils ont planté 400 arbres sur le toit. Voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, ne soyez pas frustrés, d'abord vous pouvez aller regarder la vidéo à un autre moment, mais on peut vous expliquer aussi qu'en fait on a l'impression d'avoir en face des yeux un jardin et en fait c'est un toit. C'est un toit. C'est ça cette idée, on prend le bâtiment, on le déconstruit en petits fragments puis on le reconstruit, peut-être pas de la manière dont on s'y attend mais avec beaucoup d'intérêt. Alors ils ont essayé de faire un projet et en ça ils se démarquent par exemple d'Apple qui est en train de lancer son mothership, son immense rond, le nouveau campus. Là ils ont voulu un projet beaucoup plus modeste. L'architecte avait d'ailleurs proposé, donc l'architecte c'est Frank Guerry, il l'avait proposé, on le connaît parce qu'il a fait le musée Guggenheim à Bilbao, c'est un bâtiment qui est assez typique, allez voir, allez googler si vous avez le flux vidéo, on va vous en montrer un exemple, sinon allez le googler vous verrez. et l'architecte est devenu avec quelque chose qui est un petit peu plus original, plus spécifique, on lui a dit non, tu fais un petit peu plus réduit, tu fais un petit peu plus simple. Au demeurant, c'est intéressant à voir ce genre de construction, juste une toute petite parenthèse, si vous vous dites pour un week-end qu'est-ce que j'irais bien faire, allez vous balader à la frontière entre la France, la Suisse et du côté de l'Alsace, en France, côté de l'Allemagne et la Suisse, là où les trois pays se touchent et il y a le campus Vitra et dedans c'est une collection d'architecture donc c'est des bâtiments, c'est une collection de bâtiments et dedans il y a notamment le musée du design qui a été designé par, enfin qui a été construit par Frank Gehry et qui est absolument magnifique, absolument intéressant à voir. Il y a une maison complètement extraordinaire dont on a rajouté la photo dans cette vidéo et essayez d'imaginer un rouleau de scotex donc on aurait tordu et c'est la façade d'une maison c'est à Prague ça. Oui c'est à Prague c'est là et donc c'est en ça qu'on voit que Facebook n'a pas voulu un projet qui soit aussi emblématique ils ont voulu chercher quelque chose de pratique et la raison pour laquelle c'est intéressant néanmoins dans ce genre d'architecture ce genre de construction c'est que ça permet de construire plein de petits coins de petits recoins et donc de recréer de l'intimité dans ce grand open space donc je trouve que le projet est malin on voit que ces entreprises d'abord ils ont de l'argent donc ils peuvent se permettre effectivement d'engager de grands architectes de faire des grands travaux de faire des choses intéressantes comme ça et puis en même temps on voit que si on compare à Seattle par exemple il y a une volonté de pas juste faire de la technologie mais d'inscrire cette technologie dans la vie avec le toit avec une réflexion sur les espaces et moi je trouve ça vraiment très très chouette ça s'inscrit aussi tu le disais dans une culture d'entreprise et on va passer au sujet suivant parce que il y a culture d'entreprise d'aujourd'hui alors on pense que c'est nouveau mais c'est pas nouveau du tout t'as trouvé par exemple cette information concernant IBM et un truc complètement original c'est un scan qui a été mis sur internet d'un livre de chant qui date de 1937 et ce sont les chansons d'IBM et donc oui effectivement le culte de l'entreprise c'est pas nouveau j'avais fait référence au chanteloup que les louveteaux connaissent ce chansonnier avec les chansons de scout ça existe aussi chez IBM ça existait en 1937 donc la notion de faire rentrer la culture de l'entreprise on est tous au même moule elle est pas nouvelle j'imagine tous les employés d'IBM autour d'une machine à écrire en train de chanter ouais ouais mais ça se fait encore au Japon par exemple il y a une culture d'entreprise qui est tellement forte que non seulement il y a des chansons il y a des cérémoniels vraiment qui glorifient l'entreprise mais bon au Japon il ne faut pas oublier qu'il y a encore des gens qui naissent entreprise vivent entreprise mangent entreprise dorment entreprise c'est quelque chose c'est vraiment une parité culturelle assez sympa maintenant je suis content que ça n'ait pas terminé en Liber Cantorum parce que là ça aurait été violent cette culture d'entreprise aussi forte aussi prégnante on le dit de plus en plus que c'est à l'origine de dépression de burn-out etc il n'y a pas que du positif dans tout ça il faut non non il n'y a pas que du positif d'ailleurs le Japon encore une fois hélas est le premier à avoir ajouté un mot spécifique à son vocabulaire pour désigner les personnes qui se suicident suite à des problèmes de travail et qu'il est ce mot ? je ne sais pas franchement je sais qu'il existe mais je ne parle pas japonais pas encore la question piège les japonais ont un mot pour ça ah oui et lequel donc bon ben voilà je pense qu'on a fait un peu le tour moi je trouve que ces deux informations là elles font mass man on s'arrête ? non on continue on va encore parler on va encore parler des PC USB là oui oui mais justement c'est David qui nous en parlera mais avant ça on va continuer de parler de Facebook je le disais il y a de l'actu de ce côté là avec un principe de scrapbook c'est l'album photo de vos enfants par exemple sur Facebook ça existe c'est ça donc c'est nouveau ça fait partie des annonces qui ont été qui suivent la conférence F8 donc la grosse conférence Facebook annuelle donc ici il y a deux applications qui sont lancées donc c'est scrapbook scrapbook c'est un album photo effectivement pour les petits enfants donc pour ceux qui n'ont pas encore leur compte et surtout pour les parents donc ça permet de mettre des photos de ces enfants mais de les garder en stature relativement privée de pouvoir déjà taguer son enfant donc on imagine bien que d'ici 13 ans Facebook va proposer à tous ces jeunes de pouvoir récupérer leurs vieilles photos que les parents ont prises pour générer directement les premières photos de leur compte donc il faut savoir que les conditions pour pouvoir ouvrir un scrapbook sont relativement compliquées puisqu'il faut être en couple si vous êtes célibataire vous n'aurez pas droit au scrapbook donc je sens qu'il va y avoir des débats sur les parents célibataires qui vont être lancés là-dessus et donc l'objectif c'est de créer simplement un album comme on le connaît mais d'utiliser un tag de son enfant et donc de pouvoir protéger plus rapidement les photos de ses enfants pour les parents qui veulent quand même partager les photos de leurs enfants mais pas avec toute la planète c'est ça donc ça va dans le sens de la sécurité et donc ils pourront choisir un tag et dès qu'ils vont uploader une photo sur Facebook dès qu'ils vont mettre ce tag la photo va être déplacée dans cet album un petit peu privé qu'est le scrapbook et donc les deux parents pourront y participer et les parents pourront aussi prévoir que le tonton la tata le grand-père vont pouvoir avoir accès à ces photos-là mais par contre que les amis ou les amis Facebook qu'on a eux n'auront pas accès donc l'idée est plutôt bonne je pense que ça va plaire aux parents enfin à certains parents voilà ça risque de relancer la polémique aussi sur le fait de publier les photos d'enfants de moins de 13 ans la famille a accès mais Mark Zuckerberg qui a accès aussi ses employés y ont accès également voilà c'est ça c'est une petite polémique qui est sortie cette semaine vite étouffée dans l'oeuf c'est que les employés de Facebook ont accès à tout donc oui et que ça va même plus loin parce qu'ils analysent même les gens qui ne sont pas sur Facebook pour voir dès que ces gens mettent un ongle dans Facebook pouvoir très très vite avancer sur leur profil bon voilà ça c'est le côté polémique de Facebook la deuxième vidéo enfin la deuxième application qui a été lancée elle s'appelle Riff c'est une application vidéo c'est prévu pour les teenagers c'est dans des couleurs criardes au possible l'objectif est relativement intelligent c'est un jeune commence une vidéo de quelques secondes il la poste il l'envoie à ses potes ses potes ont la possibilité de compléter la vidéo et donc ils vont tous ensemble raconter une histoire d'une très grande vidéo parce qu'ils vont pouvoir chacun rajouter leur petit bout donc ça pour moi c'est beaucoup plus dans l'esprit communautaire de Facebook on sent que Facebook essaye de retrouver un petit peu sa masse puisqu'on sait que depuis plusieurs mois les jeunes les 13, 17, 13, 18 ont un petit peu quitté le navire pour se retrouver sur Twitter on sait que Twitter a racheté l'application Periscope aussi pour voir diffuser des vidéos en streaming donc Twitter table aussi sur cette même masse d'adolescents donc voilà le combat est ouvert on verra qui gagnera voilà le truc de Facebook a l'air un petit peu plus je vais dire addict dans le sens que voilà on peut se répondre on peut créer vraiment des clashs et des histoires comme les ados aiment bien donc ça a l'air sympa pour les ados alors tu parlais de Periscope je fais un aparté j'ai testé moi ce week-end l'application Periscope plein de geeks on a été très nombreux à tester Periscope il y en a un geek très geek aux Etats-Unis qui l'a testé qui s'appelle Léo Laporte qui réalise le podcast high-tech par excellence ça a duré 40 secondes il a fait planter les serveurs il n'y avait plus moins de chatter il n'y avait plus de vidéos qui passaient etc quand je me suis connecté 20 secondes après l'annonce il y avait déjà plus de 600 personnes qui regardaient la vidéo et une minute après il y en avait plus de plus de 1000 1400 quelque chose comme ça donc ça a ses limites ceci dit ça fonctionne plutôt pas mal il faut le reconnaître mais comme d'autres d'autres observateurs le disaient bientôt on va avoir des Periscopes sexe entre guillemets on va avoir des Periscopes enfin pas que des Periscopes bienvenus entre guillemets donc ça va demander à être contrôlé d'un petit peu plus près que ce que ce n'est pour l'instant en tout cas et puis il y a le concurrent Mirkat qui est toujours disponible également me semble-t-il qui vise son petit bout de chemin mais combien de temps ça ne sait pas trop ça ne va pas durer a priori on passe à tout à fait autre chose à quelque chose d'un peu plus technique vous voyez ce que je veux dire et pour ça on va se tourner vers Marc pour parler d'un SSD à grosse contenance on va dire oui absolument alors je fais d'abord une petite rewind en arrière parce qu'il n'est pas dit que les technos laisseront des questions sans réponse le mot qui désigne le phénomène du suicide au travail au Japon c'est Karoshi et les personnes qui en sont victimes ce sont les Karojisatsu voilà ferme-moi de la parole donc revenons à nos SSD bon on le sait aujourd'hui le truc qui limite pas mal l'utilisation du SSD en entreprise c'est principalement sa capacité c'est-à-dire son rapport coût-capacité alors il y a une technologie qui n'est pas toute neuve enfin pas toute neuve à l'échelle de l'informatique elle date de début 2014 qui a été développée par Toshiba qui s'appelle la NAND 3D et qui consiste bêtement à prendre les DAI donc les puces que l'on développe pour faire des puces mémoire et à les empiler comme un cake voilà comme des couches alors à ce jour Toshiba avait fait des annonces concernant des puces fonctionnelles avec 48 niveaux de couches qui portaient les puces à des capacités de 128 gigabits et aujourd'hui elle a des échantillons qu'elle peut distribuer à ses partenaires alors c'était sans compter sans un poids lourd à savoir l'alliance entre Intel et Micron qui sont formés à un consortium pour la production de mémoire flash et qui ont annoncé leur propre version de la NAND 3D eux montent à 4 à 5 fois plus et surtout eux proposent déjà des systèmes qui pourraient démarrer de la production de masse d'ici la fin de cette année d'accord donc qu'est-ce que ça propose en clair ça propose déjà des techniques de gravure qui vont réduire le nombre de pannes possibles sur un SSD en augmentant considérablement le nombre d'écritures que l'on peut faire puisqu'on sait aujourd'hui que la durée de vie d'un SSD se mesure en cycle d'écriture mais ça va surtout permettre d'avoir des SSD d'une capacité jusque 10 Teraoctets d'accord dans une taille standard donc dans un emplacement 2 pouces et demi ou jusque 3 Tera et demi sur un format M2 c'est-à-dire les petits formats de cartes que l'on enfiche dans les mini PC dans les notebooks ou dans les NUC etc. Avec des accès de quel ordre ? Alors pour l'instant on reste au niveau des accès classiques c'est-à-dire sur un modèle standard on est à des taux de transfert de 500 à 600 mégasecondes ce qui est de toute façon déjà largement suffisant pour du professionnel surtout si les appareils sont mis en raide mais c'est surtout au niveau de la capacité et alors là où ça devient assez intéressant c'est que les techniques développées vont permettre d'assurer cette montée en capacité sans forcément s'accompagner d'une montée en prix D'accord Donc rendez-vous de l'année prochaine en 2016 pour voir débarquer les premiers disques durs enfin les premiers SSD basés sur cette technologie A suivre donc ce qui m'inquiétait c'était la vitesse d'accès au disque mais c'est vrai que finalement on peut les placer en raide et ça règle le problème parce que 500 mégas c'est quand même pour du SSD c'est quand même lent si je puis me permettre Oui mais effectivement au niveau personnel au niveau individuel ça peut être lent maintenant pour de l'entreprise quand on te tape des serveurs data avec 300 SSD en série Oui oui on est d'accord enfin en raide en grappe il n'y a aucune différence D'accord on va parler technique encore moi ça m'a fait rire c'est l'annonce qui m'a fait rire on ne va pas en faire tout un débat quoique on pourrait c'est le vice-président de Facebook on y revient qui au F8 a fait une déclaration un peu choc en disant qu'un jour Oculus Rift qui a été acquis par Facebook il y a un an Oculus Rift prendra la forme de vos lentilles quand on voit ce que c'est Oculus Rift aujourd'hui j'ai comme un doute j'ai un peu de mal vous voyez cette grosse brique en fait qu'on se met devant les yeux c'est un effet d'annonce effectivement il faut savoir que ce monsieur Chris Cox est responsable de tout ce qui est appareil chez Facebook tout ce qui est tout ce qui est objet il chapeaute donc cette division produit de main de maître paraît-il que le marché de ce type d'objet qu'on appelle ça encore de vision 3D et autres d'ici 2018 ce sera un marché de plus de 5 milliards de dollars paraît-il donc il faut s'inscrire dans ce marché très rapidement et avancer et alors il y a une autre petite phrase qui est passée presque inaperçue et qui fout un petit peu la trouille parce que là on rentre dans une toute autre dimension c'est quand il dit que nous allons de plus en plus vers la réalité virtuelle les expériences immersives ou encore le partage d'émotions comme en ce moment via notre messagerie instantanée Messenger donc on se demande si l'idée ce ne serait pas de la part de Facebook d'avoir acheté Oculus Rift pour finalement l'intégrer dans un mode de communication d'une nouvelle forme entre guillemets on avait déjà évoqué cette possibilité je ne sais plus si c'est avec David ou avec Marc je ne sais pas moi ça me fait penser à du Second Life 2.0 c'est un peu le truc maintenant bon sur l'annonce du monsieur comme quoi ce genre d'appareil va bientôt être réduit à la taille d'une lentille moi ça ne m'étonne pas du tout il suffit simplement de voir sur les 50 dernières années la manière dont on a réduit un truc de la taille de Enyaq donc le premier ordinateur qui prenait un immeuble qui prenait un étage complet de 200 mètres carrés à un truc qui fait donc maintenant qui tient sur le quart d'un ongle de petit doigt donc non en plus l'accélération de la technologie à ce niveau là garantit qu'on ne va pas devoir attendre 50 ans l'utilisation encore une fois bon je n'ai jamais pu tester un Oculus Rift j'aimerais bien franchement j'ai vu des vidéos notamment de jeux vidéo la nouvelle version la nouvelle instance de Heavenline a été il y a une vidéo qui a fuité sur le net il y a quelques semaines qui montre un environnement totalement immersif avec l'Oculus Rift et ça a franchement l'air allez ça a l'air décoiffant on va avoir de plus en plus d'opportunités de tester ce genre de choses parce que tout le monde s'est lancé dans la bagarre il y a Sony qui a un projet qui s'appelle Morpheus HTC un autre projet qui est plus qu'un projet qui est un casque un masque qui s'appelle Vine il y a également Samsung qui est dans la bagarre il y a Microsoft Carl Zeiss a un projet également Google avec le fameux casque Cardboard vous voyez ce que c'est c'est cette boîte en carton que l'on plie soi-même pour y placer son smartphone c'est plutôt rigolo donc voilà il y a plein de choses qui sont en train de se passer de ce côté là on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps YouTube qui propose maintenant des vidéos à 360 degrés donc le côté immersif voilà c'est quelque chose qui fait partie maintenant du paysage Cardboard on devrait en faire un hors-série tiens voilà à noter à noter on le fera plus tard on va aborder un sujet justement qu'on nous a demandé finalement on l'a anticipé sans le vouloir David c'est cette histoire de PC sur Dongle HDMI qui transforme n'importe quel PC n'importe quel écran plutôt en PC oui donc c'est Asus qui a fait l'annonce donc pour peut-être dans le cadre de son partenariat avec Chrome donc avec Google avec le Chromebit donc c'est le premier Dongle HDMI qui embarque Chrome OS donc le système d'exploitation développé par Google et qui permet simplement une fois qu'il est connecté de transformer la télévision en un ordinateur sous Chrome OS donc pour les gens qui ont eu l'occasion déjà d'utiliser un Chromebook ça reste un système d'exploitation qui est relativement limité très orienté internet et services dans le cloud mais ça ouvre quand même pas mal de possibilités que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel ça veut dire qu'on aurait un ordinateur de la taille d'un briquet puisque c'est grosso modo ou d'un stabilo pour les gens qui ne fument pas d'un 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 pour les gens qui surlignent sur lignes voilà c'est ça et donc c'est un petit peu effectivement le produit à la mode surtout que tous ces fabricants ont la bonne idée de mettre ça en vente pas très très cher puisque ici le Chromebit est annoncé à 100 dollars donc avec le taux de change actuel vous comptez 100 euros et donc par contre on n'est pas plus les taxes et à côté de ça on ne se retrouve pas avec une bête de course puisqu'on est sur des processeurs ARM donc c'est des processeurs qui sont utilisés principalement dans les smartphones 2 gigas de RAM mais donc c'est un petit peu la puissance de ce qu'on a dans un bon smartphone aujourd'hui mais qu'on va pouvoir utiliser sur un ordinateur mais je pense que c'est de toute façon a priori le prochain step qui va nous attendre c'est qu'en fait on aura ici dans un premier temps on va encore utiliser deux appareils mais on en parle depuis longtemps le smartphone va devenir notre ordinateur et on va le déplacer et en plus l'utiliser comme un téléphone quoi donc voilà ça a l'air non ça a l'air pratique pour tout ce qui est mail, facebook enfin toute la partie bureautique qui ne demande pas beaucoup de ressources mais c'est clair que c'est pas avec des ordinateurs comme ça qu'on va pouvoir faire un podcast ou du montage vidéo d'accord un petit peu ça arrête pas d'augmenter ça s'accélère ça s'accélère mais ceci dit pour consulter ces mails pour voilà par exemple oui et puis même pour aller beaucoup plus loin vous partez en vacances vous avez envie vous prenez votre disque dur USB ou votre SSD USB à partir de 2016 vous prenez cette petite clé USB vous arrivez à l'hôtel vous vous branchez en HDMI et vous avez la totalité de vos films avec vous vous avez toutes vos photos avec vous enfin il y a beaucoup de possibilités pour les gens qui voyagent un petit peu d'avoir un ordinateur les espaces de co-working il faudra plus il faudra juste un écran un clavier et une souris et les gens arriveront avec leur stick USB enfin leur stick HDMI et ce sera fait quoi t'es beaucoup dans des open space par exemple t'as des solutions où il y a des écrans et les gens arrivent et le matin il faut arriver avec le laptop ça peut avoir du sens d'avoir quelque chose de plus petit et de moins encombrant tout à fait enfin il y a plein d'usages possibles on en reparlera bien entendu puisque je le disais au tout début de ce numéro on aura l'occasion d'en tester un et de voir comment ça fonctionne avec Sébastien qui en a un donc autant voilà faire le tour de la question à ce moment là mais c'est une piste il y en aura d'autres d'ici là c'est clair on en a déjà parlé ici de ces micros mini PC on ne sait plus très bien comment les appeler bref on passe à la suite parce que là il faut accélérer un petit peu avec Benoît ben tiens Benoît un bouton un bouton de plus un petit bouton un chouette petit bouton offert par Amazon l'Amazon Dash Button alors pas offert chez nous pour le moment pour le moment c'est qu'aux Etats-Unis il y a encore sur invitation uniquement mais l'idée est assez géniale c'est une extension de l'idée qu'ils avaient eue où il y avait un un petit lecteur de corde barre et puis après comme ça on pouvait recommander des produits et là l'idée c'est qu'on a un petit bouton on le dépose là où se trouvent les produits dont on a besoin et puis quand il n'y en a plus on appuie sur le bouton et Amazon les livre c'est rigolo comme tout j'appuie Amazon livre ce bouton est un objet connecté il faut être précis oui oui alors bon derrière effectivement le bouton est un objet connecté donc on imagine bien comment ça fonctionne quand on fait sa commande on reçoit une confirmation de la commande sur son téléphone donc on va vérifier effectivement qu'on ne s'est pas trompé il y a un peu d'intelligence qui fait qu'il s'appuie 3-4 fois ou par exemple les enfants il ne va pas il ne va pas commander 3-4 fois le produit alors ils ont été assez malins je trouve parce que ils ont fait deux choses d'une part ils ont fait des partenariats avec ce qu'on appelle des marques nationales donc des marques connues qui se plaignent beaucoup en grande surface de ne plus avoir beaucoup de visibilité donc c'est une manière là tu penses t'es dans la maison du client et en plus t'es derrière la série des bouteilles ce qui fait que quand le type il a enlevé toutes ses bouteilles il n'en reste presque plus il te voit et il pense à rappuyer c'est génial et alors ils ont une deuxième idée c'est qu'ils ont fait le bouton mais ils ont aussi fait un programme ouvert donc le bouton c'est un peu la V1 la V2 c'est dire d'autres développeurs d'autres fabricants vont pouvoir intégrer ce bouton dans leurs produits directement et donc par exemple Brita on connait bien les carafes filtrantes tu mets de l'eau et puis elles changent de goût au mieux et bien ils vont il y aura un petit bouton dessus sur la carafe pour dire il faut renvoyer un filtre parce que mon filtre il est fini Broder les imprimantes alors c'est toujours la galère il n'y a plus de papier ou pire il n'y a plus de cartouche d'encre quelle cartouche doit commander etc un petit bouton dans l'imprimante et on recommande directement les consommables donc l'idée est maligne bon ça pousse un peu à la consommation ça se fait pour je ne sais pas si ça pousse plus à la consommation qu'autre chose si parce que si tu as envie de changer de produit à un moment donné ça pousse à la fidélité à la marque oui c'est ça mais à la consommation tu sais c'est des consommables comme ça quand tu n'as plus ça pousse à la fidélité à la marque et la fidélité à Amazon voilà mais alors je trouve justement on disait tout à l'heure en parlant de ce rapprochement la dixième et d'Abel 6 et je disais bon ils jouent la carte du service on se demande ce qu'ils veulent dire par là là je pense que là on est sur une marque Amazon qui travaille le service parce que ça c'est vraiment du service c'est se dire bon le client il a plu au lieu de s'embêter et alors je ne sais pas toi mais moi j'oublie toujours un truc quand tu es dans le magasin je me dis je devais acheter un truc mais je ne sais plus quoi là tu n'as pas à te poser la question que là tu appuies tout de suite je trouve que l'idée elle est vraiment bonne oui aussi on a un problème de mémoire on sait qu'on doit acheter un truc et on ne l'achète pas comme ça c'est tout encore plus simple on va passer à toute autre chose Benoît on va parler musique avec on va dire les 10 plus gros vendeurs de musique enfin en tout cas de son parce que ce n'est pas toujours de la musique qui ont lancé un service de streaming ils ont racheté en fait ils n'ont pas lancé ils ont racheté Tidal en fait c'est Jay-Z qui a fait ça donc le rappeur il a donné à une série de ses amis des comment Alicia Keys, Beyonce, Daft Punk, Madonna etc. etc. des parts pour avoir une société qui est détenue par des artistes et leur objectif c'est de rétablir la valeur de la musique donc concrètement ça veut dire quoi ? c'est un service de streaming type Spotify pas facile à dire type Spotify mais en fait il n'y a pas d'offre il n'y a pas d'offre gratuite si ce n'est une offre d'essai donc il n'y a pas de version financée par la publicité et donc on sort un peu du modèle parce que c'est vrai que sur Spotify on est un peu dans le modèle TF1 c'est à dire il faut rendre des cerveaux disponibles pour la pub ils utilisent la musique pour rendre des cerveaux disponibles ils disent que ce n'est pas voilà ce n'est pas ce n'est pas l'esprit pour lequel ils sont devenus musiciens et donc ils veulent que le public paye je pense que ça pose aussi des questions par rapport aux maisons de production aux maisons de disques clairement c'est vrai qu'elles ne sont pas franchement arrivées à arrêter l'érosion du marché de la musique donc c'est vrai qu'on peut se demander à quoi elles servent et donc ça a peut-être du sens que des artistes salient ça va coûter 10 dollars pour l'édition standard 20 pour l'édition haute qualité avec des fichiers de meilleure qualité un son qui sera un petit peu meilleur maintenant évidemment ils n'ont pas encore un volume colossal en termes de nombre d'utilisateurs ils ont 17 000 abonnés 60 millions d'abonnés chez Spotify donc ce n'est pas encore le service de la même taille mais voilà une question quand même c'est que ce sont effectivement tu le disais Marc des grands noms des artistes qui vendent bien et donc la question c'est est-ce que dans ce modèle là ils vont laisser de la place pour des artistes en devenir des artistes qui démarrent des artistes qui font de la musique j'ose pas le dire voilà moi si j'ose le dire je trouve ça c'est une calamité quoi ce truc c'est ce qui se fait de pire en termes de marketing ils sont parfaits mais en termes de musique et de création musicale c'est ce qui se fait de pire qui va finalement se faire du pognon sur ceux qui font eux de la musique et qui ont du mal à en vivre parce que finalement c'est un petit peu ça l'idée c'est la même chose sur Spotify c'est ça le problème c'est-à-dire qu'en fait on est sur des modèles tous ces modèles ce que je veux dire c'est qu'ils ne révolutionnent pas le modèle faudra voir faudra voir parce que enfin j'attends de voir déjà le modèle Deezer, Spotify, etc on sait très bien que ça ne fait pas vivre l'artiste il y a un artiste il n'y a pas tellement longtemps qui disait vous écoutez ma chanson une fois moi je touche un demi centime donc ça met un petit peu en perspective ça veut dire que par exemple on parlait de Daft Punk leur dernier album leur a rapporté via Deezer quelque chose comme 17 000 dollars c'est tout donc voilà on ne sait pas vivre avec ça c'est pas possible donc les artistes sont obligés d'aller sur scène et c'est tant mieux pour nous aussi quelque part c'est un petit peu leur place aux artistes c'est d'aller sur scène faire des concerts parce que le disque enfin le disque la musique vendue sur internet ne leur rapporte pas d'argent ça ne leur rapporte pas d'argent parce que peut-être ça rapporte de l'argent mais pas à eux oui et c'est un peu la théorie derrière je pense c'est dire ça rapporte de l'argent mais pas aux artistes parce que les maisons de disques n'ont pas trop bien fait leur travail et donc c'est vrai que voilà essayer d'autres modèles je pense qu'ils ne disent pas que c'est le bon modèle mais je dis que bon ben voilà il y a des choses qui se mettent en place comme le disait un artiste je ne sais plus lequel il n'y a pas tellement longtemps si vous aimez ce que fait un certain artiste et que vous voulez le payer à sa juste valeur vous mettez sa chanson en boucle et vous la laissez tourner toute la nuit quitte à couper le son et comme ça il gagnera peut-être sur une nuit peut-être 4 dollars sur la lecture de son morceau plutôt qu'un demi centime c'est quand même beaucoup mieux néanmoins tu parlais de marketing et c'est vrai qu'ils sont très forts aller chercher la vidéo de présentation les Daft Punk avec le casque robot etc qui sont en train de boire du champagne ça vaut la panne des dus ça ne manque pas de ridicule ça c'est clair je voyais non Marc non si disons bon on est tous d'accord sur la valeur de la musique que ce genre de truc va proposer on ne va pas s'énerver moi je me demandais justement au niveau de la rémunération honnête des artistes s'il n'y avait pas justement une carte à jouer pour une plateforme comme Soundcloud qui elle permet vraiment à un artiste de mettre sa musique à disposition selon un modèle payant ou pas mais vraiment là c'est quelque chose où le revenu lui revient direct il y a toujours un petit fils pour la plateforme évidemment mais il ne passe pas par toute cette galaxie par toutes ces hiérarchies de vautours et de vampires qui vont aller pomper absolument tout l'argent possible parce que je suis d'accord on pourrait faire un débat à l'occasion on fera peut-être un hors-série en faisant venir des gens du milieu de la musique pourquoi pas pour en parler parce que c'est vrai que c'est une piste on pourrait parler de ça évidemment il y a tout l'aspect promotion aussi Marc il ne faut pas oublier qu'être sur une plateforme où il y a du monde ça draine du monde et donc ça aide aussi à se faire connaître donc il y a des locomotives il ne faut pas enfin voilà les artistes qu'on a cités là sont entre autres des locomotives si ça permet de mettre dans leur sillage des gens qui sont moins connus ou peu connus et de les faire progresser pourquoi pas mais là c'est pas enfin moi j'ai pas l'impression que ce soit le cas je voyais d'autre part comme ça on a donné la parole à tout le monde sur ce coup là c'était censé être une petite brève oui c'était une petite brève de rien du tout on m'a dit oh ça va prendre 5 secondes David toi tu avais un autre avis je partage pas votre avis parce que effectivement voilà après je juge pas de la qualité de la musique ou pas parce que chacun écoute ce qu'il a envie ici c'est quand même à partir du moment où on accepte de les considérer comme artistes et c'est le débat dans lequel je ne veux pas rentrer c'est les artistes qui reprennent la mainmise sur un nouveau système qui est quand même relativement récent il faut quand même pas se mentir non plus le streaming musical ça a pas non plus 50 ans ils ont décidé de reprendre la main il faut quand même pas oublier que sur Spotify il y a quand même eu des grosses déconvenues et des grands des gros artistes on va dire des grands artistes mais des gros artistes donc des gens qui vendent beaucoup qui ont décidé de sortir complètement de ce système là Tidey a la possibilité de reconstruire quelque chose a priori c'est un groupement de gros artistes moi j'ai quand même juste un petit peu du mal voilà quand on prend des noms on regarde un petit peu les noms enfin Daft Punk on peut quand même pas dire non plus on aime ou on aime pas la musique électro mais en musique électro c'est quand même pas des billes Kenny West et Jay Z qui sont quand même instigateurs du projet au départ quand on aime le style de musique ils proposent mais c'est des gens qui vendent des millions et des millions et des millions d'albums déjà maintenant mais donc ils sont peut-être pas obligés voilà si ils jouent le jeu de dire ok on crée un truc d'artiste peu importe la connotation artistique ou pas pour les artistes et uniquement dans ce sens-là et puis il faut pas oublier que c'est des gens qui sont des businessmen tant que ça marche pour eux ils ont intérêt à prendre leur thune il y a quand même un nom comme Madonna qui est dedans enfin moi j'ai quand même un petit peu du mal à dire que Madonna ne sait pas où elle va et si tous ces gens-là sortirent de Spotify je serais curieux de voir ce qui va se passer avec les millions d'utilisateurs de Spotify c'est bien ça qui moi me dérange c'est que c'est de la flibuste c'est parce que eux ont la main et parce que eux vendent le plus je parle pas de qualité de leur produit c'est du volume ils répondent aux plus petits comme un dénominateur artistique qui remplit les salles et qui fait vendre des disques donc voilà mais que tout d'un coup eux prennent la main et disent ah mais nous on reprend la main on s'autogère entre guillemets et allez vous faire foutre les autres qui nous ont pris notre argent tous nos sous etc ça me dérange un petit peu parce que ça laisse pas du tout la place à la création mais pas du tout pour le coup mais ça attends là je pense que tu avances un peu vite Marc on ne sait pas encore comment ça va se passer moi je pense que comme tu l'as dit ce sont des businessmen avant d'être des artistes oui enfin j'avais un peu la même lecture que David et encore une fois je voulais faire juste une toute petite brève j'avais un peu la même lecture que David c'était bon c'est quand même risqué parce que 17 000 abonnés ils vont pas en vivre pour le moment en tout cas donc il y a quand même un certain investissement un certain effort moi je trouve que c'est pas nécessairement a priori avec l'info qu'on a aujourd'hui nécessairement mal mais j'attends de voir en tout cas c'est bien que ce soit pas une régie publicitaire qui vient pour pour essayer de vendre enfin justement pas de vendre de la musique mais vendre du temps de serre moi je pense que ça revient à peu près au même c'est que la publicité au lieu que ce soit de la publicité ça va être leur produit à eux qu'ils vont mettre en avant et puis voilà mais bon voilà je m'avance peut-être trop mais moi je me sens pas plus rassuré par eux que par Deezer ou Spotify et on sent quand même que enfin il y a ce projet là il y a le Pono on se souvient de Neil Young l'espèce de petit lecteur haute qualité donc on sent qu'il y a des voilà il y a des choses qui bougent et je pense que c'est bien parce que c'est comme ça qu'on innove ça gigote ça gigote c'est pas encore mort c'est pas encore mort effectivement je vais repasser la parole à bah tu tiens tu vas la garder encore une petite brève on va faire deux heures cette fois-ci je vois Frame.io c'est un outil de travail collaboratif pour faire de la création justement super bref pour faire de la création effectivement le problème qu'on a c'est que quand on veut le faire à plusieurs il faut arriver à s'échanger les fichiers faut être sûr qu'on a la bonne version du fichier faut être sûr que quand on fait des commentaires on commande comme il faut etc et donc c'est un petit produit sur lequel on peut mettre des photos du son de la musique des vidéos enfin tout ce dont on a besoin quand on fait de la création gérer plusieurs versions donc dire ça c'est la version d'hier ça c'est la version d'aujourd'hui etc commenter le partager vérifier que seules les personnes qui sont dans le projet y ont accès et donc créer ensemble et donc par exemple les commentaires se rajoutent sur une vidéo par exemple ils se rajoutent au frame près donc on vient de dire voilà c'est c'est à cet endroit-ci que j'aurais voulu que tu fasses ta coupe puis après on fait la version avec cette coupe-là puis on va dire en finale non on va prendre la version avant elle est toujours là aussi donc le projet est simple pour faire un seul projet c'est gratuit dès qu'on veut faire 2-3 projets il y aura des abonnements qui montent assez vite en prix parce que forcément la vidéo est assez grosse et assez consommatrice mais je trouve que c'est malin parce que ça évite d'avoir plein plein d'outils des dropbox des machins des trucs bazar qui fonctionnent pas très bien là on a une interface où tout est intégré et donc l'ensemble le flux de travail est plus simple et plus efficace par contre ils font pas d'hébergement donc l'hébergement c'est toujours Vimeo, Youtube oui c'est ça c'est un outil intelligent en tout cas ça a le mérite d'exister d'être testé à l'occasion pourquoi pas on profite une fois de plus de ta présence Benoît pour parler photo ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé photo numérique dans un numéro de podcast et avec la sortie de ce Nikon le nouveau J le J5 le J5 voilà après le J4 le J5 donc c'est quoi ? c'est un compact à objectifs interchangeables on rappelle très vite c'est les avantages du compact c'est-à-dire un boîtier qui est petit qu'on va pouvoir garder sur soi qui va pas être trop encombrant etc c'est aussi une certaine vision de l'ergonomie c'est un appareil avec à priori pas de choses nécessairement trop barbares ou trop compliquées relativement simples à la prise en main et puis l'avantage des réflexes c'est-à-dire le fait de pouvoir changer l'objectif pouvoir donc mettre du coup des objectifs de très bonne qualité quand on veut faire certaines photos spécifiques des objectifs plus passe-partout quand on part en voyage etc donc ça c'est le principe général dans la gamme Nikon ça s'appelle les WAN ça s'appelle les WAN parce qu'ils ont c'est la taille du capteur donc c'est des capteurs c'est les plus petits en fait dans les compacts à objectifs interchangeables c'est chez Nikon qu'on les trouve si je veux être tout à fait correct Pentax on a encore un plus petit mais il est vraiment anecdotique sur le marché et c'est voilà c'est le nouveau modèle ils ont sorti un nouveau capteur parce que le 4 avait un peu déçu sur ce plan là c'est un capteur de 20 millions de pixels qu'on dit backside illuminated donc c'est un capteur où un certain nombre de composants sont mis à l'arrière du capteur ce qui laisse plus de place pour la capture de la lumière ça veut dire des images de meilleure qualité moins de bruit il y a une connexion wifi donc on peut directement envoyer les photos sur son iPhone etc il y a un écran à selfie donc on peut à l'arrière remonter l'écran et on se voit quand on fait la photo ça c'est devenu indispensable mais c'est en ça qu'on voit que c'est un compact ça fait les appareils qui sont abordables je pense qu'il ne faut pas en rire c'est un usage réel je ne sais pas qui rit mais il faut qu'il arrête alors on aime ou on n'aime pas coucou David on n'aime pas le selfie mais c'est un usage réel et c'est malin que le produit s'y adapte ceci dit faire des photos de soi de groupe de famille etc avec le minuteur etc ça existait avant que ça s'appelle selfie oui mais oui c'est ça c'est un usage naturel on n'avait pas le bras on n'avait pas le bras qui prend la photo par rapport au produit par rapport au Nikon G5 c'est tout à fait dans l'angle c'est à dire que voilà c'est un produit qui répond à une vraie demande en intégrant justement les fonctions dont on a besoin la vidéo on est en full HD ils disent qu'il y a de la 4K mais c'est de la 4K à 15 frames par seconde donc c'est super lent donc en gros ça va saccader à mort donc c'est inutilisable comme la première 4K de la 4K de la GoPro quand ils ont commencé à faire de la 4K c'est juste pour dire c'est l'argument marketing vous laissez pas prendre on en est à 500 euros 499 en fait avec le zoom standard 10-30 donc le 10-30 c'est l'équivalent d'un 27-81 donc ça va faire un zoom familial pratique et qui ouvre à combien ? alors c'est familial donc il ouvre à 3.5 5.6 donc c'est pas exceptionnel mais voilà ça correspond à ce type de produit si on veut de meilleurs objectifs il y en a dans la gamme mais évidemment les prix montent vite on est vite à 500-600 euros pour l'objectif alors c'est une dernière chose Nikon est une des deux grandes marques aujourd'hui qui fait du réflexe et donc c'est leur marché leur coeur de marché c'est le réflexe et ils ont sorti les One il y a 3 ans 3-4 ans maintenant sans vraiment les pousser enfin on les sentait un petit peu hésitant on vend ferme on les fait pas vraiment trop sans vraiment comprendre à qui ça s'adressait comment on allait les vendre et tout ça et maintenant ils sont un petit peu poussés parce qu'on remarque que les ventes de réflexes sont en train de s'effondrer il y a des chiffres qui sont parus récemment en Allemagne et on voit la croissance les ventes des réflexes montent un petit peu tous les ans puis ça se tagne en 2013 et ça commence à baisser en 2014 et dans ces gammes de boîtiers photos un petit peu plus qualitatifs les compacts à objectifs interchangeables pardon j'ai bien dit les compacts à objectifs interchangeables qui marchaient pas trop ils sont un petit peu en train de reprendre des parts de marché donc il est plus que tant que Nikon et les autres fabricants agissent sur le marché et donc c'est pour ça qu'ils viennent avec un produit un petit peu plus un petit peu plus pêche parce qu'aujourd'hui en fait pour Nikon ce genre de boîtier c'est même pas 10% de ses ventes donc c'est plutôt anecdotique mais on sent que si on part de l'hypothèse qu'on a encore besoin d'un appareil photo demain avec le grand public encore besoin d'un appareil photo demain ce qui est pas garanti d'ailleurs surtout vu l'état des appareils photo actuels mais enfin si on part sur cette idée là il est temps qu'ils envahissent ce marché là un petit peu sérieusement à suivre donc ces évolutions c'est bien de remettre toujours les choses en perspective comme tu le fais parce que ça explique aussi beaucoup de choses on l'avait déjà vu par le passé avec l'arrivée par exemple des smartphones qui ont aussi bousculé le marché de la photo et de l'appareil photo et les caméras de sport GoPro et compagnie qui par contre est un produit qui décolle complètement et sur lequel les marques traditionnelles de la photo tout le monde s'y met des marques qu'on connaissait pas débarquent aussi les volumes sont énormes les croissances en volume sont énormes et ça rejoint c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas se moquer du selfie de l'écran selfie tout à l'heure ça rejoint le fait d'avoir un appareil qui va être adapté à un usage bien spécifique et qui va être conçu pour cet usage là Effectivement il nous reste une petite brochette de, comme on dit brawl à faire on va écrimer et on va aller très vite parce que là on a pris beaucoup de temps sur ce numéro 28 et c'est assez dense en termes de contenu cette semaine je voulais juste mais ça je pense que tous les geeks l'ont vu faire allusion à cette version Pac-Man de Google Maps c'est une petite farce que Google propose aussi bien sur la version mobile que sur la version PC d'ailleurs de Google Maps c'est la possibilité de tester un Daily Tweet en gros donc c'est exactement les règles de Pac-Man et là il n'y a rien qui change sauf que c'est dans les rues de votre ville si vous voulez sélectionner votre ville votre rue votre quartier ou tout autre quartier et de jouer donc sur une image arrêtée évidemment de votre quartier c'est plutôt rigolo et quand je dis que c'est pour tester un Daily Tweet n'en faites rien c'est pour rire évidemment une petite plaisanterie côté marque de montre alors là on ne va pas relancer un débat je vous préviens tous hors de question de repartir dans un débat c'est l'histoire de cette montre connectée c'est une pub en fait c'est simplement une publicité qui est ce que j'ai vu passer au 1er avril donc elle m'a beaucoup fait rire c'était en gros une montre et puis ça dit ça n'a jamais besoin d'être rechargé donc achetez-vous une montre normale là c'est le moment où si vous avez la version vidéo du podcast ça passe mieux ça passe mieux parce que là il y a l'image effectivement c'est ce qu'il y a en home page de la marque de la montre on mettra le lien bien entendu dans le blog tout ça pour dire que bon il y a des marques de montres qui ne veulent pas entendre parler de montres connectées un petit peu comme certains possesseurs de montres que je connais et puis il y a des marques de montres très connues de grandes marques de montres qui elles annoncent fièrement qu'elles vont se lancer comme Breitling par exemple qui annonce prochainement un chronographe connecté savoir comment ça va fonctionner ça c'est une autre histoire et puis Taguerre tout à fait récemment qui a annoncé une smartwatch en partenariat avec Intel et Google donc voilà donc on a vu un petit débat il faut bien le dire en dehors de cet enregistrement avec Benoît juste avant l'enregistrer de savoir de la poule ou de l'oeuf en fait est-ce que ce sont les informaticiens qui doivent fabriquer des montres la montre de demain connectée ou est-ce que ce sont les fabricants de montres qui doivent s'adapter au marché enfin voilà vous imaginez un petit peu tout le débat Benoît peut-être un mot juste pour dire pour les geeks qui s'en souviendront peut-être Philippe Caen c'est le monsieur qui avait fait le tour au Pascal il y a très très longtemps toute une série de produits de développement pendant des années et en fait sur ce marché là il a une société qui produit des kits et qui permettent à d'autres fabricants de montres dont Montblanc par exemple de venir faire une montre connectée avec le kit qu'il propose d'accord ben voilà c'était cool bref net et précis on aura sans doute l'occasion dans un avenir proche de débattre de ça aussi l'histoire de la montre connectée qui doit la faire ou pas on verra si vous avez des questions ou même des avis à apporter n'hésitez pas les commentaires sont faits pour ça aussi on va terminer avec Marc peut-être pour parler de deux petites news sympas d'une part cette idée de tester des sites web ou son site web par une personne complètement bourrée je ne t'entends plus Marc tu m'entends tu m'entends bon oui effectivement l'idée de faire tester son site internet par une personne torchée comme une queue de pelle n'est pas si idiote que ça quand on y réfléchit c'est un ingénieur américain qui a eu l'idée un développeur qui a lancé le concept de la navigation alcoolisée alors ça peut paraître complètement what the fuck mais c'est très sérieux le type en fait part du principe que l'un des principes de base de l'expérience utilisateur réussit pour un site c'est que un site doit être conçu dans la perspective que n'importe qui avec aucune connaissance aucune notion devrait pouvoir manipuler et à plus forte raison quelqu'un de torché et donc le monsieur propose ses services très sérieusement il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une monétisation derrière le type demande quand même 250 dollars pour un audit de site il le fait en collaboration avec une personne qui lui le surveille pendant qu'il est dans un état avancé donc admirer le sacrifice quand même et il fournit un screencast commenté en pointant les différentes faiblesses que lui a pu observer au niveau de l'ergonomie au niveau du design au niveau de la mise en page au niveau de l'approche de l'information donc ça paraît de manière ça peut paraître complètement absurde mais quand on y réfléchit un peu c'est pas si idiot que ça alors je ne sais pas si cet article si c'est un news va donner des idées de vocation à certaines personnes mais bon voilà ça peut être marrant c'est plutôt rigolo on aurait pu aussi imaginer de confier son site web à un enfant par exemple oui mais de toute façon tout ça se base toujours sur le même principe c'est le principe du monkey test qui est bien connu en informatique où grosso modo pour assurer que votre programme votre site votre outil est bétonné le plus possible vous le donnez à quelqu'un qui va faire n'importe quoi avec c'est ça exactement ça me fait penser juste pour l'anecdote parce que je l'ai lu sur un site d'information généraliste cet après-midi une dame qui se plaignait sa fille avait tapé dans google homme tout nu et effectivement elle avait vu des hommes tout nus c'est monstrueux et donc elle trouvait ça vraiment dégoûtant bref effectivement google fonctionne merci de l'avoir testé cette fonctionnalité des internets on termine Marc avec une autre info concernant les animaux qui ont aussi droit à leur objet connecté oui effectivement ici aussi c'est un marché le marché de l'objet connecté on parle ici des bracelets des montres connectées des bracelets fitness et tout ce genre de trucs n'est plus réservé uniquement aux humains il y a des gens qui ont compris l'intérêt financier surtout de développer ce genre de produit pour nos amis à quatre pattes et ça donne des trucs aussi improbables que ce que vous avez sur l'écran pour l'instant si vous nous suivez avec la vidéo à savoir un interphone connecté pour parler à votre chien quand vous n'êtes pas là mais ça peut aller beaucoup plus loin vous avez également le Petcube qui est un petit boîtier avec un pointeur laser directionnel que vous contrôlez de votre smartphone avec une caméra intégrée qui vous permet de jouer à distance avec votre chat ça les chats je ne suis pas sûr qu'ils vont marcher sur ce coup là ça coûte quand même 250 dollars tu devrais voir mon chat le matin avec la porte de la salle de bain quand t'es légèrement trop ouverte il saute comme une déclare de la lumière les chats je pensais au système de visioconférence le chat reconnait la voix de son maître mais choisit de l'ignorer voilà tandis que le chien lui ça s'en fout alors je parlais du Fitbit et de tous les bracelets fitness connectés ça existe également pour chien ça s'appelle le Voice 350 dollars quand même c'est pas donné et ça permet de savoir avec app à l'appui que votre chien fait suffisamment d'exercice qu'il a un bon rythme cardiaque qu'il est en bonne santé etc au cas où vous ne le remarquerez pas qu'il sera en tas à côté de vous et on va terminer avec le truc le plus what the fuck c'est le collier pour chat qui fait point d'accès déplaçable donc en fait dans le collier se trouve un emplacement pour carte sim vous mettez le collier au chat et vous avez un point d'accès qui se déplace c'est absolument n'importe quoi mais j'adore je suis content de te voir aussi il a mais là il n'y a plus de problème les ondes et tout ça on s'en fout de toute façon c'est fini on se demande ce que les gens ont des fois dans la tête ceci dit on a vu des trucs concernant les animaux des fois plus critins que ça il faut bien le reconnaître le dernier truc en tout cas doit avoir quand même un appel marketing quelque part parce que mon fils m'a déjà demandé d'accord j'imagine le chien sauveteur qui va récupérer avec son collier pour que tu puisses appeler à la tête effectivement le seul qui ne réagit pas c'est David non je n'ai pas d'animaux donc j'ai un peu du mal à rentrer dans tout ce mood d'accessoires collectés pour chien chacobé poisson rouge donc voilà c'est très bien il faut c'est bien il paraît que ça aide à la créativité mais j'ai un doute j'ai quand même un très très gros doute mais il y a un très très gros marché sur les animaux il y a un très très gros marché c'est un gros marché donc ça je pense que effectivement ils ont bien compris bon je pense que là on a fait le plus gros numéro des technos et des technophiles juste pour l'anecdote ça vous le savez pas mais ce midi ou hier soir Marc a envoyé un message disant secours on n'a rien on n'avait rien donc la veille au soir on n'a rien on pousse sur le bouton et voilà on se retrouve à faire plus d'une heure de podcast mais c'est avec plaisir et si vous avez des questions n'hésitez pas un seul instant nous envoyer des petits messages via Facebook Twitter les commentaires Youtube le blog etc vous êtes les bienvenus bien entendu et on fera le reporting comme on l'a fait aujourd'hui en début de numéro chaque fois quand il y a effectivement des questions via informaticien.be également puisque là aussi il y a régulièrement des commentaires merci beaucoup Marc merci David et puis merci également à Benoît à très bientôt à bientôt au revoir N'est-ce que ?